Face à une inflation galopante, le Parlement européen devrait approuver la garantie d'un salaire minimum décent au sein de l'Union. Les eurodéputés examinent l'accord conclu en juin par les États membres. Le vote est prévu mercredi et l'issue positive est jugée acquise selon les observateurs. Certains élus présentent cette proposition comme un signal important dans la crise actuelle. Cette directive est un pas très, très important pour s'attaquer à la pauvreté structurelle que nous voyons dans l'Union européenne. Il y a tellement de gens qui luttent pour joindre les deux bouts, et ce, avant même que nous parlions d'inflation, avant même que nous parlions de la flambée des prix, de l'énergie. Il est donc important de mettre en place un changement structurel. Cela va aider des millions de citoyens européens. L'accord veut s'assurer que le salaire minimum dans chaque État membre garantisse des conditions de vie décentes pour tous les travailleurs. Ce texte concernera tous les Européens qui disposent d'un contrat de travail ou de relations de travail. C'est la fin d'une ère. Pendant des décennies, les pays européens se sont livrés entre eux à une concurrence pour présenter les employés les moins chers et les plus vulnérables. Et l'on parlait d'un avantage. C'est la fin d'une ère où la compétitivité est mesurée par une main-d'oeuvre bon marché et vulnérable. Selon le texte, les États membres devront évaluer si les salaires les plus bas du pays sont adéquats. Pour cela, ils devront tenir compte de leur propre pouvoir d'achat ou des conditions socio-économiques. Les gouvernements auront l'obligation de contrôler la mise en œuvre par les employeurs de ces nouvelles règles.